Paris. J'habite Paris et j'aime mon quartier à la Butte-Montmartre. Alors que je flânais dans le quartier par une belle journée d'hiver ensoleillée, je m'assis sur un banc placé mille goudots et mes pensées me guidèrent vers une promenade montmartroise débutant par le bateau Lavoire qui abrita tant de peintres et de poètes connus dont les esprits ont encore les lieux. Plus loin, par la rue d'Orchamps, se trouve la maison de Dalida et, par la rue Girardon qui coupe l'avenue Junot, où vécurent le peintre Poulbeau, le poète Tristan Tzara et le peintre Jean-Paul, le passe-muraille, célébré par Marcel Aimé et réalisé par Jean Marais, tente désespérément de passer de l'autre côté du mur pour regagner l'allée des Brouillards et son château célébré par Roland d'Orgelès. Tout près, le buste de Dalida regarde vers la rue de l'Abrevoir, rue bordée de maisons remarquables, petites folies typiques du XVIIIe siècle. Celle-ci se termine par la maison rose. En continuant par la rue Saint-Masin, nous pouvons admirer la seule vigne orientée au nord qui produit le renommé Clos-Montmartre. Au pied des vignes se trouve le lapin agile, cabaret où l'âne Lolo pénit avec un pinceau attaché à sa queue, le célèbre tableau et le soleil se coucha sur l'Adriatique. Dominant les vignes, on accède par la rue Corteau au musée de Montmartre, implanté dans l'hôtel de Rosimond et entouré de magnifiques jardins. Jean Renoir, Van Gogh, Gauguin, Sully, Suzanne Valadon et son fils Utrio y élurent domicile. Laissons nos panneaux guider vers la place du Théâtre, place centrale de l'ancien village de Montmartre, à admirer un matin de bonheur avant l'arrivée des peintres, les vrais et les moins vrais. Entourée par de nombreux cabarets et restaurants, cette place attire toujours autant de passants et de touristes venus profiter de cette ambiance si particulière où, autrefois, la bourgeoisie parisienne venait s'encanailler après les spectacles en allant se faire voir chez Plumeau. Dominant la place, se trouve la plus vieille église de Paris, construite au XIe siècle sur les ruines d'un temple romain, l'église Saint-Pierre. Celle-ci juxte la basilique du Sacré-Cœur, construite après la défaite de 1870. Elle domine Paris de toute sa grandeur et depuis son esplanade, il est possible de survoler le paysage de cette ville bruyante. Par ces somptueux jardins qui descendent jusqu'au bas de la butte, on plonge dans un autre domaine, vers le monde de la nuit, le monde du plaisir et des défis faciles, place Pigalle et place Blanche, où tourne l'éternel Moulin Rouge. Ainsi se termine cette promenade et voilà pourquoi nous aimons notre village de Montmartre. Ses ambiances si différentes, ses mystères, ses dieux cachés à découvrir et enfin cette population fière, frondeuse et totalement citoyenne de Montmartre. Voilà pourquoi nous devons protéger ce lieu étrange et merveilleux, lui garder toute son intégrité et son intimité.